... Nous voulons créer un double scandale qui se produit dans le quartier de Kandé Alassane. Un certain nom est secouturé, c'est autoproclamé chef de quartier. Un vice-président du conseil de quartier qui s'est fait faire un cachet de la mairie et qui signe des documents administratifs de la mairie et que la mairie cautionne. Hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est allé recruter des agents, des jeunes du quartier pour faire le recensement dans les quartiers, porte à porte. Soit disant que c'est le maire et le préfet qui ont ordonné ce recensement. Après information, je me suis rendu auprès de la mairie. La mairie a rejeté pour dire qu'ils n'ont pas envoyé qui que soit pour faire le recensement. J'ai été voir le préfet Idem et le préfet m'a même dit qu'il n'a pas reçu d'instructions. Il n'a pas, il ne sait pas quelles sont les personnes cibles même à recenser. Comment lui, il ne peut pas avoir ces informations-là et qu'il donne des gens, il donne d'autorisation de faire des recensements. Avec le coronavirus, on a demandé à tout un certain de rester sur lui. Aujourd'hui, jeudi, il a recommencé la même chose, il a persisté. J'ai saisi acquis de droit, j'ai informé le préfet, j'ai informé le maire sans succès. Maintenant, comme la radio Sud FM, c'est la radio la meilleure occultée, écoutez, nous venons crier nos cris de cœur. Nous avons mal, hier c'est moi qui ai évité le pire. Les jeunes ont voulu s'attaquer aux gosses qu'ils ont emmenés dans le quartier pour faire le recensement. Et je leur ai demandé que force reste à la loi. De ne pas s'attaquer à ces jeunes, on va saisir la loi et que ce soit fait pour que ce soit arrêté ces allégations. Aujourd'hui, tous les candidats ont mobilisés, ils n'attendent que le mort d'ordre. Nous avons cherché à Julien de M. le maire, mais sans succès, il paraît que le maire est hors de Géguinchor. Demain, nous allons revoir encore le préfet pour dire que Sekou n'a pas arrêté ce qu'il avait entamé. Maintenant, si notre temps ne perd pas, on va avoir acquis de droit, nous allons saisir le procureur pour faire mettre fait à ces allégations. Sekou, il n'est pas chef de quartier. Kande est resté sans chef de quartier. Kétou, on l'a donné une procuration pour signer des certificats résidents, avec un cachet qui s'est fait faire, dont la maire n'a pas remis le cachet. La première faute. La deuxième faute, il va recruter des jeunes pour faire le recensement dont on l'a. Même pas donné l'autorisation, ni le préfet, ni le maire. A quel fait, on ne sait pas. Il a utilisé des fiches politiques. Aujourd'hui, il est avec Ablaïa Balde, demain, il est avec Benoît Sambo. Voilà ce qu'il a fait dans le quartier. Maintenant, on est dans un dilemme. C'est qu'on a amené deux prières dans le quartier de Kande à Alessandre. On prie deux tabaski à deux liés différents, on prie deux courités à deux liés différents. Il y a un énorme problème. Le quartier souffre, le quartier souffre de ce phénomène corovirus et couturés.